Samedi, son oeuvre est finie, il n'écrira plus jamais, il a 19 ans. En fin de compte, il renonce à la poésie, mais il y renonce pour la vivre. Et Arthur, le jeune poète, devint M. Rimbaud, marchand et aventurier en Afrique. On peut avoir une vie totalement poétique sans que personne ne se doute de rien. C'est ça la vraie clandestinité de Rimbaud. Rimbaud, le roman de Harare, samedi à 15h20 sur France 3 Bourgogne.